Ante, bonjour. On a d'abord envie de savoir comment ça va, parce qu'il était arrivé légèrement blessé, on l'a peu vu de cette saison, je crois qu'il s'est blessé en début d'année, qu'il nous fasse un peu l'inventaire de les blessures qu'il avait eues, de savoir comment il se sent là physiquement maintenant. Est-ce qu'il vous plaît, comment est-ce qu'il vous plaît, parce qu'il vous plaît avec des blessures, vous avez été blessé au début de la saison, comment est-ce qu'il vous plaît ? Oui, j'ai été blessé depuis que je suis arrivé ici deux fois, deux fois, donc j'ai travaillé très fort, j'ai pas été blessé depuis presque trois mois. Et j'ai travaillé beaucoup, et oui, c'est un peu difficile, la situation, ma personnelle, et avec toutes les choses qui se passe dans les matchs, comme les fiches. Donc je pense que dans les prochaines quelques matchs, nous devons donner plus à tout le monde, et moi personnellement, si j'ai une chance de mettre ce que je peux. Quel genre d'injury ? Quel genre d'injury ? C'est vrai, depuis que je suis arrivé au club, j'ai travaillé dur pour revenir. C'était un moment difficile à titre personnel de ne pas pouvoir être sur les terrains, mais aussi de voir que l'équipe avait des difficultés, notamment à traverser de nombreuses défaites. On doit donner plus, et moi aussi à titre personnel, si j'ai l'opportunité de montrer ce que je peux faire sur le terrain lors des prochains matchs, je me donnerai à fond, mais voilà, maintenant je suis de retour. C'est la première fois qu'il a vécu ces périodes justement de blessures, sur la durée quoi. C'est la deuxième fois que je traverse un moment avec une blessure, la première fois c'était il y a trois ans maintenant. C'était la deuxième fois que je traverse un moment avec une blessure, la première fois c'était il y a trois ans maintenant. Est-ce que c'était Denis ? C'était Geno ? C'était Geno. Finalement on connaît peu à Ante, on l'a vu deux fois, à Paris et à l'OM quoi. Comment il a vécu personnellement cette saison, le fait de peu jouer, de voir l'équipe plonger ? Toi comment tu vis ça ? Finalement, je disais qu'ils ne connaissent pas beaucoup de toi parce qu'on a vu l'arrivée à Paris et à Marseille. Comment tu as joué cette saison sans être tous les temps sur le pitch ? Comment tu as joué cette saison ? Comment tu as joué cette saison ? C'est le coach qui décide, qui fait ses choix. Moi en tout cas, quand je suis sur le terrain, notamment à l'entraînement, je donne beaucoup d'énergie, je me concentre pour être à 100% à chaque fois, être à fond, être disponible. Et comme je l'ai fait, que ce soit contre Paris ou contre Marseille, quand je vais entrer en jeu, contre n'importe quelle équipe, je donnerai mon meilleur pour l'équipe. Est-ce qu'il a vu une différence flagrante de l'Union de jeu entre ce qu'il avait connu et la Ligue 1 forcément ? Est-ce qu'il a vu une différence flagrante entre ce qu'il avait connu et la Ligue 1 forcément ? Est-ce qu'il a vu une différence flagrante entre ce qu'il avait connu et la Ligue 1 forcément ? Je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas vous dire beaucoup parce que je n'ai pas joué beaucoup. Mais bien sûr, vous pouvez voir, c'est la Ligue 1, c'est la Ligue 1. Il y a une qualité, il y a une Ligue 5 dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Je ne peux pas vraiment faire de comparaison car je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Mais nous sommes en Ligue 1, c'est une Ligue, un championnat très compétitif avec de très bons joueurs, un des top 5 championnats. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire que cela. Le fait qu'il soit néanmoins appelé en sélection espoir, que ce soit au mois de novembre ou récemment, ça par contre je pense que psychologiquement éventuellement c'était important pour lui de montrer, enfin voilà, ça a montré qu'il n'était pas oublié par le sélectionneur. Est-ce que c'était important pour toi aussi ? Parce que tu peux comprendre que le manager de la Croatia n'a pas oublié de toi ? Oui, bien sûr, parce que j'ai été une partie de la Croatie depuis presque 10 ans. Et j'ai toujours été calé. Donc la dernière fois, ils n'ont pas oublié de moi, mais je n'ai pas joué. C'est un peu difficile pour moi, même maintenant, avec l'Union Européenne. et je n'ai pas oublié d'avoir un champion. Donc ça va être difficile. Dans les dernières 7 matchs, je pense que si j'ai eu quelques matchs, je dois montrer que j'ai prouvé de moi. Et bien sûr, j'espère que j'ai été calé. Oui, c'est vrai, j'ai été dans cette équipe et je suis dans cette équipe depuis maintenant près de 10 ans. Je n'ai pas été oublié effectivement lors du dernier appel du sélectionneur. Maintenant, il va me rester 7 matchs ici où je pourrai potentiellement montrer mes qualités sur le terrain. Et j'espère que j'en aurai l'opportunité car il y a un championnat européen qui arrive en sélection. Et j'espère être appelé lors du prochain rendez-vous. Qu'est-ce qu'il a pensé que tout le monde s'est rentré l'hiver contre Marseille ? Qu'est-ce que tu penses de ta performance contre Marseille l'année dernière ? Qu'est-ce que tu as ? Je pense que j'ai eu les dernières 20 minutes. Je pense que c'était bien. Dans mon avis, oui, c'est bien sûr que c'était un peu difficile parce que c'était déjà 3-0. Mais je pense que ceux qui sont venus, nous ont montré un peu d'énergie. C'est pourquoi nous avons gagné le dernier coup. Et c'est ça. C'est vrai que je suis entré en jeu durant 20 minutes dans une partie qui était déjà très compromise avec notamment ce score de 3-0 pour Marseille à ce moment. Les joueurs dont j'en fais partie qui sont entrés en jeu ont essayé d'apporter un maximum à l'équipe. Et je pense que cela a apporté ses fruits car nous avons réussi à marquer un but en fin de rencontre. Donc je suis plutôt satisfait de cette entrée. Les autres saisons, il avait l'outil d'être prêté. Là, il est maintenant sous contrat avec l'Estac. Est-ce que ça change quelque chose pour lui dans sa perception du club ? Est-ce qu'il se sent vraiment déjà concerné à 100% ? Est-ce qu'il avait signé pour la Ligue 1 à 99% et le club sera en Ligue 2 la prochaine ? Est-ce que ça change quelque chose pour lui ? Est-ce qu'il n'a pas peur de jouer en Ligue 2 ? Est-ce qu'il a envie de jouer en Ligue 2 ? Est-ce que tu as mises avant que tu jouais plusieurs fois ? Est-ce que tu jouais déjà une chance de jouer en Ligue 2 la prochaine ? Est-ce que tu as peur de jouer en Ligue 2 la prochaine ? Est-ce que tu as peur de jouer en Ligue 2 la prochaine ? Parce que tu as dit que le club peut être à la chance de jouer en Ligue 2 la prochaine ? Dès mon avis, je ne suis pas peur de rien, je ne vais pas penser à la Ligue 2, je pense à la Ligue 1 pour maintenant, il y a toujours 7 matchs, il y a toujours de l'espoir, et je pense que si on met de plus de qualité et énergie dans les matchs, on peut le faire, je pense que c'est juste à la croire. Je n'ai peur de rien, honnêtement, pour être franc, je ne pense pas à la Ligue 2 aujourd'hui, j'ai toujours de l'espoir avec ces 7 matchs qui vont arriver, que si nous mettons les ingrédients nécessaires, il faut que l'on croit en nos chances, et c'est là-dessus que je suis focus sur les 7 matchs qui vont nous rester à jouer cette saison. Si la Ligue 2 devait arriver, est-ce qu'il serait prêt à relever le défi de la Ligue 2 avec 3 ? Il demande à partir, si la Ligue 2 est arrivée, est-ce qu'il est prêt à jouer avec toi, ou est-ce qu'il va me demander de le défi de la Ligue 2 ? Je suis prêt, je suis prêt, c'est ce que je peux dire, je serai prêt. Je serai prêt, quoi qu'il arrive. Et au Mercato d'hiver, est-ce qu'il a émis des souhaits de partir ou autre chose comme ça ? Pendant le winter, le Mercato, avez-vous échangé une direction pour peut-être... Ce winter ? Oui, ce winter. Mon option était de rester, parce que j'ai voulu jouer ici, j'ai voulu rester ici, pour jouer dans la Ligue 1, pour me montrer. Et oui, c'est toujours la même chose. Mon option et mon envie était de rester cet hiver au club. J'avais envie de montrer ce que j'étais capable de faire, notamment dans cette Ligue 1. Et ça a toujours été le cas, et c'est toujours le cas pour la suite. Est-ce qu'il n'y a pas eu une frustration, on l'a dit, tu as joué seulement deux matchs cette saison, contre, on va dire, les deux plus gros du championnat, Paris et Marseille ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une frustration de ne pas avoir pu montrer ce que tu valais, contre une équipe, entre guillemets, moins importante ou moins forte ? J'ai joué à l'extérieur, Paris et Marseille. Est-ce que c'est un peu frustrant pour toi, parce que tu n'as pas joué à l'aise ? Peut-être qu'il y a une bonne équipe, pour montrer plus ce que tu es capable de faire sur le pitch ? Bien sûr qu'il y a, mais il n'y a toujours rien que je peux faire. L'un seul chose que je peux faire, c'est le train. Pour montrer que tu peux jouer, et c'est tout. Bien sûr que cela est frustrant, mais moi, ce que je peux faire de mon côté, c'est me concentrer sur mes entraînements, montrer ce que je suis capable de faire, mais les choix ne m'appartiennent pas, donc maintenant, je fais mon maximum à l'entraînement. Xavier Chalera, vous avez déjà marqué ? Est-ce que vous voulez dire que le groupe ? Oui, le groupe est OK. Nous avons travaillé très bien cette semaine. Oui, je pense que Xavier aussi. Oui. Oui. Xavier, hopefully, sera à l'extérieur pour seulement un match, ou ce match, je pense qu'il sera à l'extérieur. Donc, il n'est pas une grande affaire. Mais il serait bien d'avoir le temps, mais il a l'air en même temps, il a l'air dans le warm-up, c'est ce que je veux dire. Mais, en tout cas, Abdoul a été l'injuré. Tout le monde est OK à l'instant. On a eu une belle semaine d'entraînement avec beaucoup d'intensité. Il y a, pour revenir sur Xavier Chavalrain, il sera absent ce week-end. On espère que ce sera uniquement pour ce match. Comme vous le savez, il s'est blessé lors de l'échauffement à Marseille. Et on a également Abdoul, qui est toujours out pour le moment. Xavier, c'est la hanche, c'est ça ? C'est entre l'adducteur et la hanche. C'est entre l'adducteur et la hanche. Oui, oui. Et Adil ? Oui, oui. How bad ? Adil Rami ? Il a sorti de la cramp. Donc, nous savons que ces fois-ci, il a sorti de la cramp. C'est de la cramp. Il a sorti de la cramp dans son couche et ses pieds. Donc, nous avons été obligés de faire un changement. Simplement. Il est OK pour Marseille ? Il a ressenti des cramp pendant cette rencontre. Donc, nous avons dû effectuer le changement. Simplement. Il est OK pour Marseille ? Donc, nous avons fait ça. Mais les dernières deux matchs, avant Marseille, il a joué pour 90 minutes. Oui, oui. Il est disponible. Adil a demandé à sortir car il avait des cramp. Donc, on a respecté cela. Mais, par exemple, pour les matchs précédents, il en avait joué 90 minutes sur les deux rencontres précédents à Marseille. Donc, c'était uniquement pour cramp. Dans quelle disposition va se déplacer le groupe à Nantes ? Après deux matchs, on a senti que les joueurs avaient lâché. En tout cas, c'est le sortiment extérieur. Est-ce que, lui, il a ce sentiment-là que le groupe a lâché psychologiquement ? Et comment il veut réactiver quelque chose de positif dans cette dernière ligne droite ? Le fait que le groupe a gagné les deux dernières matchs, est-ce que vous avez réactiver ? Est-ce que vous avez réactiver ? Est-ce que vous avez réactiver des matchs pour les matchs ? Je vais répondre en deux minutes. Je vais répondre à la question. Je pense que, avant Clermont, Clermont, je devrais dire, nous avons joué très bien en football, et nous n'avons pas les résultats que nous devrions, et parfois, unfortunately, vous avez des matchs comme ça, contre Clermont, pour exemple, où nous avons joué 20 minutes, mais, vous savez, nous n'avons pas. Et parfois, la confiance est down, et parfois, la morale est down. Mais, vous savez, notre job, en tant qu'équipe, nous devons continuer à la finir. Il y a des septembre, septembre, et c'est une chance pour tout le monde pour contribuer. c'est une chance pour tout le monde jouer. Et, vous savez, nous avons une chance de faire notre mieux pour les prochaines sept matchs, et de combler. Donc, c'est la façon dont je regarde. Et c'est la façon dont l'équipe devrait comprendre que c'est une chance pour tout le monde, maintenant, de jouer quelques minutes, et de jouer des matchs. avant la rencontre face à Clermont, l'équipe a joué un bon football, sans avoir les résultats espérés, malheureusement. Contre Clermont, on a été bon pendant 20 minutes, puis l'équipe a baissé de régime, s'est arrêtée de jouer. Quand le moral baisse, c'est aussi notre rôle, en tant que staff, en tant que coach, de remotiver le groupe, les troupes, et de se dire qu'il reste sept matchs, où ce sera sept matchs où on va devoir donner notre meilleur. Certains auront des opportunités de se montrer, il faut qu'ils prennent cela comme un point positif. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur les rencontres à venir en donnant le maximum jusqu'au bout. Ce week-end, il envisage, on va dire, de préparer entre guillemets la saison prochaine, peut-être en lançant de nouveaux joueurs. Peut-être que, ce week-end, je vais préparer la prochaine saison pour mettre des new players sur le pitch au début ? Pour le plan, oui. Est-ce qu'il y a une préparation pour la prochaine saison ? Peut-être. C'est une bonne question, vous savez. Pour moi, je vais jouer des joueurs qui veulent jouer pour ce club et vont jouer pour le club. Nous, nous pensonsons pour l'équipe pour les joueurs il y a une chance de jouer avec les players que nous pouvons regarder pour l'année prochaine aussi, il y a une chance pour les players pour donner leur all pour 7 games donc il y a deux ways pour moi, il y a une chance pour les gens pour jouer les mêmes 7 games qu'ils puissent et l'année prochaine l'année prochaine nous devons avoir besoin de ça mais je comprends ce que vous êtes dit il y a une opportunité pour les jeunes pour jouer les games mais aussi il y a une chance de lutter contre le club pour 7 games parce que c'est ce que nous voulons nous voulons les gens qui veulent jouer pour le club sorry pour la longue réponse sans risquement peut-être, c'est une bonne question je veux dans un premier temps mettre les joueurs qui ont envie de jouer pour ce club de se battre pour le club c'est aussi une chance pour chacun et pour notamment les plus jeunes d'avoir cette opportunité de pouvoir se montrer lors des prochaines rencontres certains doivent aussi comprendre qu'il reste 7 matchs que leur avenir soit ici ou non au club qui vont devoir se dépasser pour les 7 prochaines rencontres donc c'est une bonne question est-ce qu'il y a peut-être une évolution du système aussi à voir comme en fin de match contre Marseille vous êtes passé à 3 milieux alors qu'au départ on était à 2 en termes de tactiques est-ce qu'il y a peut-être le système il s'est dit qu'il y a peut-être à 3 milieux à l'aider peut-être je vais jouer 2 dans le milieu 3 au front ça dépend de ce qu'on veut faire mais c'est la raison pour laquelle on a changé contre Marseille c'est qu'on a poussé pour un goal et on a un à l'aider c'est la seule chose qu'on a changé entre 3 ou 2 et on a un à l'aider c'est la même chose face à Marseille on a changé notamment au milieu de terrain car on courait après le score et on souhaitait on s'était absolument marqué tenter de revenir au score il n'y aura pas un changement fondamental ce week-end concernant le système mais c'est possible que l'on évolue différemment entre le milieu et l'attaque notamment il reste 7 match est-ce que c'est dans le pire des scénarios les stars compèrent 6 ou 7 il y a une chance enfin il y a une chance il y a une il y a une probabilité pardon que vous partiez de vous-même à la fin de la saison que vous disiez par fierté ça marche pas je pars non non pourquoi ? parce que je sais pas pour la suite de son parcours de coach par fierté parce qu'il comprend que ça marche pas il y a une chose pour la suite Est-ce que vous êtes prouillé ? Est-ce que vous êtes prouillé ? Proud ? Est-ce que vous êtes prouillé ? Si je n'étais pas prouillé, je ne suis pas prouillé. C'est la différence. Non, non chance. Non chance. Je suis venu ici pour faire un travail et pour faire ce club en un manière dont il faut être créé. C'est mon travail. C'est mon travail. Et c'est ce que je vais faire ici. C'est ce que je vais faire ici. Je vais set up the club the way I was told to set up this club. Whether we lose all the games, whether we win every game, I look at this club long-term, not short-term. Short-term mindset, do you understand this ? Short-term mindset is just now. Long-term mindset is having a club that is very well run, good behaviors that plays a good brand of football. I'm looking at the long-term. I'm not looking at... I'm looking at the short-term, but I need to look at the long-term. And that's what I came here for, the long-term. To help this club have something that that we want to set up here. If I was not proud, I would have already quitté the navire and abandoned it. But never, that's not my case. My goal is to contribute to the progress of the club. It's a challenge that we put in place on the long-term. If we talk about the short-term, we can talk about the matchs of this season. But my vision is a lot longer than what we do to help the club to develop as a brand. On the ground or in other domains, it's a vision that we have on the long-term. And for that, I'm 100% involved in what I do in my work daily. So it's not a question for answering these questions. You're here with an etiquette of meneur d'hommes. How did you explain that you didn't have to train the players behind you? That's your opinion. You don't know nothing about following. It's not about following. it's about the players do exactly what we ask. The players have done exactly what we asked. We push them, they follow. It's not about not doing what they've been told. Unfortunately, we've had games where we should win or we've put a chance to win and we haven't. That's not down to the players not following me or me as leader. I'm up at the front every time, every day. I'm on the sideline every day screaming every day, shouting, encouraging. That's me. You come here, I'm the first one here. You come at 10 o'clock a night, I'm the first one here. So I lead. I want to help the players as much as I can and a real leader is someone that is with the players in the bad and I'm here. I'm here with the players, fighting with them as much as possible and trying to push them as much as possible. You know, that's what you're judging, looking at results and saying this but that's what you're judging on. You're judging on results and you can judge on results, no problem, but you don't know what happens here in terms of the way the players work, the way the players train, the way their behaviors are. That's your opinion. The players do exactly what we ask to respond to all the expectations of the staff and to all my expectations. Unfortunately, it's true that there are some parties that we would have to remover where we didn't get the points. But what I can tell you is that every day I encourage, I cry on the ground, I'm there, you can come to at 7h le matin, I'll be there, you can come to at 9h le soir, I'll be there. I'm fighting with my players. When you say they don't follow me, it's fake, because we're every day working, on the ground, we're pushing the ones and the others. I think you're a bit too focused on results, but the work that we do here in the interne with the group is colossal and it's for that that I don't have the same opinion that you. to be in this situation, how do you judge your part of responsibility and the part of the players' responsibility? It's both. There's no judging. We prepare the team. We work hard and we go and play a game for 90 minutes and try to do the best. We do everything we can to help the players. Everything. We do everything we can and you know, even in hard times the players do try. Like, they give their best. Sometimes they have a bad game. It's football. I'm sure you haven't written a good paper every day. No, of course not. Yeah? Am I right? Tomorrow what? No. I said, I'm sure you haven't been the best at writing every day. Correct? Il vous demande si tous les jours vous écrivez des papiers excellents. Exactly. So this is my point. Players have bad games. Players have bad stints. it happens. It's football. It is football. Do we like it? No, we don't. But it doesn't mean we stop doing what we're doing just because we are getting the results. We keep going. We keep pushing. That is football. And for me, I won't stop. When I'm here, I won't stop. The job is common. We prepare from our side the team, the players to be performant on 90 minutes for each weekend. We do our maximum daily. and there are also the players who are on the ground who have sometimes situations compliquées, moments difficiles, moments a bit worse than others. But what I can tell you is that we won't stop there. Even if the results don't happen or are not what we expect in this moment, it's not for the time that we will break the arms. We will continue to work in the same way with enough energy. As I will be there, it will be like that. You have used the metaphor on the type of the journalist. I think that if we write bad articles or bad videos, people will never read the website on the internet and will never read the journal. Do you not fear that for the long term, the supporters will never follow the club because they have lost hope and taste for the club? doing bad results? Are you afraid that people might not be coming to the stadium for the future? No. Because they still watch his videos, correct? Am I right? I don't know. Of course, I'm right. Yes. You know, when you support something, you support something. That's it for me. just because people or people or teams or clubs or you, just because you have bad times, it doesn't mean you stop. You don't. You know, if Max is having a bad day or does something wrong, it doesn't mean I don't stop being his friend. It doesn't sound like that. But football is a spectacle. Yes, yes. It's a spectacle, correct? Yes. You're correct and you are right and this club has gone through League 1, League 2, League 1, League 2, correct? Yes. League 2, League 2, League 2, League 2, Oui? Yes. And, you know, what's, what's, what is good is that the supporters have always come to watch. They've always come to watch. They've always supported the club I don't want to say too much about next year because I don't want to do that. But what's great about this in a difficult environment, difficult time is that you get a chance to reflect and you can start from where you want to start to. So I came, I came a journey up but I can start what I want to do. I can start to look, I can start to improve things and you might not see things. but I promise you behind the scenes, there's a lot of things happening to get this club where it wants to be at and sometimes to go forward, you go back, unfortunately, you go back. You don't want to but it's life, it's life and hopefully through these hard times, in the end, long term, the club will be better and this is what I want. This is what we all want, a club that you're proud to watch, you're proud to see, you're proud to represent. This is what I want, this stack here and we start this or we've started this since we've been here. when we support a team, a friend, a cause, we do it at a point. It's not because a team, a club will have a bad day that we will stop totally to support. The football is a spectacle, I'm agree with you. This club, the stack has already made des descents in Ligue 2 and others in Ligue 1 but in the difficult moments there is always an opportunity, a door to open to start new things to better rebondir. There will be a lot of change next season I won't go too on it but in wanting to go ahead it's sure that sometimes we'll make some pas in back on recul and traverser des moments more compliqués like that may be the case but in the vision that we have on the long term and what I want to do the club I'm convinced that the stack will stop progress and that in the years to come in the future many people will be proud to support this club and support this club of attention one that you Sous-titrage FR ?